Quand tu tires tes cartes, en fait, quand tu les bats et que tu te dis, voilà, j'ai pas de question, ben en fait, on te dit que tu vas recevoir un message, miroir, magique. Parce qu'enfin, tu as changé peut-être ta façon de penser, ta façon d'interagir avec toi-même et que tu amènes à toi quelque chose que tu attends. On te parle clairement d'un message, quelque chose certainement que tu n'attends plus ou que tu attends impatiemment d'une personne importante pour toi ou en tout cas pour quelque chose d'important. Ça, c'est évident. Pourtant, on n'a pas cru en toi. On n'a pas cru du tout en toi parce qu'on a papoté derrière ton dos. On a essayé de te faire penser que tu n'étais pas légitime de... Mais on te dit, regarde, que tu passes tout ça haut la main. Tu vas enfin obtenir ce que tu souhaites. Je te reprends tout de suite. Je te disais que tu attires enfin à toi quelque chose de positif. Tu as tout mis en place. En tout cas, tu as travaillé profondément et durement pour obtenir enfin ce que tu mérites. Tu vas avoir des nouvelles. Alors, soit d'une personne, soit peut-être d'une formation, d'un nouveau job. Quelque chose, en fait, que tu attends impatiemment. Ça peut être financier aussi également. Ta famille, tes amis, les personnes proches de toi, clairement, n'ont pas cru en toi. Véritablement pas. Tu as vécu ça comme une fatalité. Et s'ils avaient raison ? Et si ? Et si je me trompais ? Et si je n'avançais pas dans la bonne direction ? Et si je ne suis pas si valeureuse ou valeureux que ça ? Mais arrête. Arrête d'écouter les autres. C'est leur dogme. Ce sont leurs croyances limitantes. C'est fou comment notre entourage peut nous influencer. C'est fou comment notre entourage peut... Excuse-moi, je n'ai pas vu les vidéos passées. Je te disais... C'est fou comment on peut être influencé par notre entourage et qu'on ne se sent pas et qu'on ne se croit pas légitime. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne qui te contacte ici, c'est un homme qui a été longtemps... Alors, soit sur une distance géographique, soit qui a été dans la distance par rapport à toi. Mais cette personne va enfin se sortir les doigts des fesses et oser te contacter. Parce que tu as... Putain, tu as montré les dents, quoi. Le retour. Le retour. Alors, là, je ne te la montre pas parce que sinon, je vais encore me faire bloquer les vidéos. Vous avez une destinée, tous les deux ensemble. Ouais, alors, effectivement, tu attires à toi la jalousie parce qu'on ne croit pas en toi. Parce que... Parce que tu te vois d'illusion. Mais arrête, tu veux absolument retourner vers cette personne ou vers cette boîte. Mais tu ne vois pas qu'on est en train de te la faire à l'envers. Punaise, je ne vois pas le temps passer. Fais attention aux personnes qui t'entourent. Ils n'ont pas toujours la parole sincère. Ils n'ont pas toujours la vérité absolue. C'est ta vérité à toi. Écoute seulement ce qui vibre en toi et fais ce dont tu as envie. Arrête de t'arrêter à ce que les autres vont penser de toi, vont dire de toi. Tu ne plairas pas à tout le monde. C'est une évidence. Et moi, je trouve ça fun, en fait, de ne pas plaire à tout le monde. Sois unique, sois toi. Va vers ce qui te fait vibrer, vers les personnes, le travail. On voit tout valser et permets-toi d'être la personne que tu souhaites être. Quoi qu'il en soit, tu vas avoir le retour de cette personne que tu attends éperdument, intensément. Et c'est pour toi. Et on est sur une moyenne de six jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. Et j'en... Les détracteurs. D'accord ? Moi, je te kiffe. T'es capable. T'es capable.